Musique Chers petits époux, vous vous êtes rencontrés un jour, vous vous êtes choisis et aujourd'hui vous avez décidé de vous mariner, n'est-ce pas ? Puisque vous avez la volonté de construire votre vie ensemble, nous nous associons à votre bonheur et vous allez vivre au moment très unique et votre mariage sera le plus beau jour que votre vie. Mais qu'il me soit permis de vous rappeler que le mariage n'est pas une simple formalité administrative, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régies par les autres civils. En effet, cette union sénée, outre la charge symbolique et émotionnelle qu'elle nous représente, confère des pouvoirs et des pouvoirs que l'une n'est censée ignorer. Et donc, chez nous, au Bénin, il existe trois formes de mariage. A savoir, le mariage en état continué, qui est la totte, le second mariage, qui est le mariage à l'état civil, ce que nous célébrons maintenant, et le tout dernier mariage, c'est le mariage sacramental, qui est le mariage régulier. De ces trois mariages, il est dit que, c'est au Bénin, nous sommes au Bénin, il y a un qui, que nous, nous ne s'amusons pas avec. Et c'est d'ailleurs notre plus premier mariage, c'est le plus grand mariage d'ailleurs. Les autres mariages, ils sont importants, mais nous avons un qui est plus cher qu'on nous. Permettez-moi de poser la question à nos deux chamas de d'art, de me dire si ça a été fait. Ça peut aller? Tu ne me tireras pas le contraire. C'est moi, je t'en veux dire. C'est moi, je t'en veux dire. Il n'est pas encore complété. C'est bien fait. C'est correctement fait. Voilà. C'est pour me rassurer. Et ça a été fait parce que j'ai vu la salle remplie de monde. Je ne sais pas si ils sont allés. Pour voir si le célébrant va évoluer sans demander ce qui doit leur revenir du droit. Et une fois que j'ai eu la confirmation de l'un, je peux évoluer l'un et l'un, je dis félicitations à la famille Atopo et à la famille Atopo. Mes hommages à vous. Voilà. Donc, dans un cas comme dans l'autre, un seul fait caractérise toutes ces forces de mariage. Il s'agit tout simplement pour les éprouves de se mettre désormais ensemble pour une communauté de vie et de destin. Mais cette nouvelle vie en communauté, qui ne reste pas souvent sans moments d'épreuve diverses, constitue une invite à vous, au sens du discernement, à l'amour permanent, à une culture permanente de dialogue pour un aboutissement heureux du mariage. Même le législateur a pris pouvoir codifier un certain nombre de comportements obligatoires pour les époux et filles qui paraissent de nos jours comme des règles essentielles, qui renforcent les liés du mariage, mais qui peuvent devenir précaires et fragiles, avec des conséquences graves, parfois en cas de désignement. C'est pourquoi il est obligatoirement nécessaire de vous faire la lecture des dispositions des tests officiels contenus dans le code des personnes et de la famille en République du Béné. Et là, nous allons vous en tenir essentiellement aux articles, aux quatre articles, l'article 153, 154, 155 et 159, qui vous expliquent vos droits et devoirs en tant qu'époux. Je vais vous faire la lecture de cette disposition. À la fin de ma lecture, je vous reprends la parole et je dis « Oui, monsieur le célibran, je suis d'accord. Non, monsieur le célibran, je ne suis pas d'accord. » Parce que le mariage, c'est un engagement personnel. D'accord ? Donc, je vais vous lire une partie du contenu du code des personnes et de la famille qu'on a essayé de piocher. C'est une partie 153 qui nous dit que les épouses obligées à une communauté de vie. Ils se doivent recevoir secours et assistance. Là, ce sont des devoirs mutuels et réciproques qui se posent tant à l'époux qu'à l'épouse. Et le devoir de communauté de vie regroupe deux obligations, à savoir le devoir de cohabitation charnelle, qui n'est rien d'autre que le devoir conjugal, qui revient à vous deux. Après ça, nous avons la cohabitation qui se traduit par la nécessité d'une résidence commune. Une fois que vous vous êtes acceptés, les deux charnantes dames viennent de confirmer, de dire que le tout premier pas a été fait et correctement fait d'ailleurs. Et c'est le second pas. À partir de cet instant, c'est une obligation pour la femme d'aller rejeter son rôle. Vous devez commencer par vivre ensemble. Ensuite, nous avons le devoir de respect rituel qui se traduit par la solidarité entre vous, l'aide morale, matérielle et financière, dans des moments difficiles, et un apport de souhaits personnels en cas de maladie et autre par lui des époux. Ça veut dire que vous êtes là désormais pour vous compléter. Je suis dans une situation. C'est une situation de joie. C'est une mauvaise situation. La toute première personne que je dois retrouver en ce moment-là, c'est mon homme ou bien c'est ma femme. Vous êtes là désormais pour vous compléter. Vous êtes désormais, comme on le dit un, le problème de l'autre est mon problème aussi. Voilà. Après ça, il y a l'article 154 maintenant qui parle de fidélité, que les époux se doivent habituellement fidélité. Et le droit de fidélité est violé sous deux forces, à savoir l'infidélité physique, qui n'est rien d'autre que l'adulté et qui est plus grave pour la femme que pour l'autre. Oui, on dit chez nous, et c'est comme ça d'ailleurs, la femme ne doit pas commettre l'adulté. C'est vrai, n'est-ce pas? Moëlle. Dans le cours des personnels de la famille, on n'a jamais dit que l'homme doit commettre l'adulté. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a jamais dit que l'homme peut faire mariage avec une femme à la fois. Et à partir de cet instant, une fois qu'on parle de fidélité, l'homme aussi doit être fidèle à sa femme. La femme a déjà accepté qu'elle ne pourra pas, qu'elle ne peut plus commettre l'adulté au moment où son mari, la famille de son mari veut lui donner l'adulté. Ou sa famille même lui avait posé la question de savoir si elle est d'accord pour que la famille puisse prendre ça. Et elle a dit oui. Qu'est-ce pas? Oui. Donc là, elle sait déjà que l'homme de sa vie là. C'est ça qu'elle a déjà choisi. Il n'y a plus un homme beau, un homme riche, un homme qui aura encore quelque chose qui ne dépasse celui qu'elle-même est la choisi. L'homme aussi doit se dire, oui, je suis allé donner la dote. Je l'aime. Je suis pour elle. Elle est pour moi. Donc, je dois l'accepter telle qu'elle est. Donc, trouvez encore une autre femme qui sera plus belle ou bien plus riche que celle que toi ne l'as choisi comme plus bonne. Et à partir de ce débat, nous devions être fidèles vis-à-vis de l'homme. Mais nous demandons plus la patience à mes soeurs. Et ça revient à la femme plus de réserver la place d'un homme la place de l'homme que tu as réservée dans ton cœur pour lui réserver ça éternellement. Quand tu te comparais à lui, le chère du foyer, c'est l'homme. La femme doit respecter son homme. Il y a de la peine. Et Dieu a déjà donné ce problème-là. Parce que ce n'est pas pour rien que nous, les hommes, nous avons de votre côté. Vous, vous avisez. Vous, vous posez la question. Et une femme qui respecte correctement son homme, je suis sûre que l'homme aussi se dit que celle-là n'est pas mon enfant, elle est ma femme. Elle me respecte. Donc, je ne peux le voir d'aller faire encore quelque chose ailleurs. Il y a des hommes qui ont envie, d'autres ne veulent pas. Donc, vous devez savoir que votre homme vous aime correctement. Raison pour laquelle il a fait le premier pas, le deuxième pas, et bientôt, le coup des deux pas. Donc, ayez une considération pour vos ordres. D'accord ? À part ça, il y a une fidélité, une fidélité morale qui est constituée de toute faute commise qui peut être cause de divorce. Mais pas la grâce de Dieu, il n'y a pas de divorce entre vous. Et la texte 155 maintenant, qui nous dit que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et le pouvoir à l'éducation des enfants et prépare leur avenir. Cela veut dire simplement que les époux exercent un conjointement d'autorité parentale. Et les décisions relatives à la vie de la famille doivent être prises en commun accord par les deux époux. Les décisions relatives à la vie de la famille doivent être prises en commun accord par les deux époux. Oui, je l'ai dit. Que le chef de foyer, c'est l'homme. La femme doit respecter son homme. L'homme aussi doit se dire « Celle avec qui je suis, il n'est pas mon enfant. Elle est ma femme. Nous sommes appelés à fonder une famille. » Vous allez réaliser, vous dialoguez, vous compliquez, vous échangez, vous prenez maintenant ensemble une décision. Il faudrait que chacun se retrouve dans la décision de l'autre. Que de ceux qui disent « Je suis homme ». Je suis prétend. C'est ce que je dis là. C'est ça qui doit se passer. C'est ce que je dis là. Alors là, ou bien vous avez déjà des enfants de progénitude, vous avez l'obligation de leur donner une bonne éducation. Vous avez l'obligation d'assurer la vie de vos enfants. Et si vous ne dialoguez pas, vous ne parlez pas, chacun se lève, il dit « On va faire ci, on va faire ça ». Papa dit « Nous allons vous comporter comme ça ». Une fois que maman ne se retrouve pas dans la décision, elle dit aux enfants « N'écoutez pas ce que votre papa vient de vous dire ». Et là, qu'est-ce qui vient en ce moment-là ? C'est le désordre qui s'installe. Le problème qui commence. Mais en avant, si vous vous êtes là, vous pouvez, pour échanger, pour parler, papa a parlé, qu'est-ce que maman fera ? Vous avez écouté ce que papa a dit. C'est comme ça. Mon maman a dit « N'oublie pas ». Et de plus, il faut aimer le pardon. La sagesse. Parfois, on se retrouve dans la peau de quelqu'un qui a raison. Mon homme m'a offensé. « Gilles m'a fait ci, il m'a fait ça. » « Mon enfant m'a offensé. » « Moi, là, là. » « Ça me rendra que ça, je ne mets jamais à pardonner. » Et c'est après, on s'en rend compte que, et si, je lui avais qu'il parle. Parce que chacun a reçu une éducation auprès de sa famille. Vous vous êtes retrouvés. Ce qui est sûr, d'autres, quelqu'un va quitter les photos sans le savoir. Il est beau, ce n'est pas parce qu'il est riche que je viens demander ce pardon. Je demande pardon à ma femme, ce n'est pas parce qu'elle est haine. Si je ne lui demande pas le pardon, elle va se séparer de moi. Non. Je demande ce pardon pour la terre, pour vos enfants, les pricatifs de vos enfants. La paix au foyer, c'est tout cela que j'ai souhaité du pardon. Je vous demande. Donc, si vous aimez ce pardon, je crois que on reste en cours du mal d'un juste soir. Donc, il faudrait que chaque autre arrive à cultiver le pardon, le bénéfice, la sagesse, et beaucoup de dialogue. Il faut beaucoup échanger, dialogue, de vous proposer des choses à vous-même, de vous proposer des choses. Vous allez arriver de vous proposer de vous proposer de décider. Parce que si, moi, je vous vois en face de moi, ce matin, ce n'est pas que vous, vous avez reçu une bonne obligation auprès de vos parents. Donc, vous devez faire comme ça vos projéritures aussi. Donc, vous vous mettez ensemble, vous parlez, vous dialoguez, vous échangez, et vous prenez une décision pour que la paix puisse régner dans vos foyers. Donc, le tour Théry Apri, qui est l'attirissant ce qu'on a d'offres, il nous dit, dans l'ensemble, en toute convention compréhende, les époux contribuent aux charges du Rénal à proportion de leurs facultés respectives. Et chacun des époux s'acquitte de sa contribution. par pédérimation des ressources dont il a l'administration et la justice passant la liberté ou le royaume. L'homme est convaincante, madame est convaincante, ou bien, madame est fonctionnelle, donc, chacun dans son groupe travaille. La gestion du ménage se débat à ce point. L'homme est le chef de loyer qu'il est appelé artisan. La femme aussi doit faire quelques jours pour accompagner son homme. Je travaille, je tente quelque chose, je donne une partie de mes revenus en tant que femme, je donne une partie de mes revenus en tant que l'homme et vous mettez ensemble et vous réglez pour gérer le royaume. Que de se dire que tu es le chef de loyer, tu es plutôt, tu es appelé artisan. « Il y a il y a l'homme, il y a la l'homme, le le et les se na se il a à le à Et aujourd'hui, devant la loi, il faut prouvoir l'égalité, mais on sait que c'est l'égalité, l'égalité, l'égalité. Et c'est l'égalité, 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 l'égalité de bonheur. la possibilité de le faire, je le fais, on s'accompagne, alors une autre loi, c'est comme ça, et le problème de croyance, se règle au croyance, vos problèmes, vous réglez vos problèmes à deux, l'homme sait, Dieu sait, que vous pouvez régler vos problèmes à deux, raison pour laquelle il vous a mis ensemble, ce qui existe pour le droit d'avoir, c'est le produit, mais si c'est désarri, s'il y a un peu de problème, on prend le téléphone, et moi, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, moi, je ne peux pas le faire, d'ailleurs, je серьезne, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, l'autre peut dire, même si sa femme ne les a pas préparé, elle va te dire, ma femme prépare correctement, C'est parce qu'il allait me poser un problème. Moi je lui ai dit, elle prépare, elle prépare pas correctement. Donc la femme ne prépare pas correctement pas autrement. Et les scientifiques ont dit, c'est ton problème. On dit, chez vous, nous comment c'est là. Alors, pour le tirer. Donc, si vous ne payez pas à vos amis, à la famille, à ses proches, de rentrer dans vos familles, nous ne reviendrons pas. Donc, vos dégrés a deux problèmes, vos foyers. J'essaie de trouver vos dégrés. Maisons pour laquelle vous êtes enseignés. Donc, dans l'organisation de votre vie, vous devez contribuer à l'apprentissage du ménage et à l'éducation des enfants à propos de vos facultés respectives et chacun des époux et des charges du ménage vont être naturellement supportés par des biens communs. Donc, en un moment, la contribution aux charges du ménage est une obligation financière qui pèse chaque époux pendant toute la durée du mariage. Et voilà, nous venons de finir les tests officiels et que la présentation officielle que vous venez d'entendre constitue pour vous le socle des réflexions sur lesquelles il pourra se conduire aujourd'hui votre vie complète et abandonnée. Je vous remercie. Le droit et le devoir que vous venez de citer maintenant, je suis d'accord, je prends hâte. Le droit et le devoir est venu. Vous parlez? Vous parlez? Ou bien? Toutes ces deux, ces prières, les Alliages, les gens au moins. Dieu a exaucé à ta prière aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand jour, n'est-ce pas? Voilà. Monsieur Atoubou, El Koutou, Il y a un moment. Baximi, Samashimi, Le Délique, Le Délique, , Kisamashimi, Le Délique, Surahamashimi, Vous confirmez que vous venez des écrits, je suis devant la famille, je suis présente à moi-même, d'accord ? Donc, monsieur, à propos, balte, ferval, vous le faites. On ne t'entend pas. Donc, on vous souhaite, on vous souhaite, on vous souhaite, on vous souhaite, on vous souhaite. Voilà. Concentre-toi à prendre pour épouse mademoiselle Boussou Noubis. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mademoiselle Boussou Noubis. Hein ? Pas pour vous ? Concentre-toi à prendre pour épouse, monsieur Atropo, balte, ferval. Oui, je ne sais pas. Vous êtes prêts ? Ok. Je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu. Et devant Dieu. Et devant les hommes. Moi, Atropo, balte, ferval. Je m'engage à te prendre à compter de ce jour comme épouse de t'aimer, de te chérir, de te supporter dans le bonheur et dans le malheur, dans la joie, dans la tristesse, dans la richesse et dans la pauvreté. Et dans la pauvreté, pour le meilleur, pour le meilleur et pour le pire, et pour le pire, jusqu'au jour où, jusqu'au jour où, la terre s'éparera. La terre s'éparera. Ce que Dieu a uni, personne ne peut le débrouiller. La terre s'éparera. Je t'aime ma chine. Je t'aime ma chine. Oui. Vraiment ? Ok. C'est le tour de Madame Saïe. Ça y est ? Oui. On va étranger les gens qui s'arrête à quelques secondes. Quelques minutes. Ça y est ? Oui. Je jure devant Dieu et devant les hommes, moi, mon sourire, à une corde valérie, je m'engage à te prendre, à compter de ce jour, comme époux, de te donner, de te chérir, de te supporter dans le bonheur. Et dans le malheur, et dans le malheur, dans la joie, dans la tristesse, dans la richesse, et dans la pauvreté, pour le meilleur, et pour le pire, jusqu'au jour où, la terre s'éparera. La terre ne s'éparera. Ce que Dieu a venu, ce que Dieu a venu, nul ne peut le détruire. Nul ne peut le détruire. Je t'aime mon amour. Je t'aime mon amour. Les officiers d'état civil et accordés de ce jour mémorable et inoubliable, je vous déclare unis par le langage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui, grande est ma joie de participer, d'accepter et d'être témoin officiel de ce grand mariage entre mon fils dans la foi et ma fille dans la foi. Je sais qu'ils ont eu de grands parcours pour venir à ce niveau et je n'ai pas manqué de leur prodiguer de très bons conseils. Je sais que ces conseils seront très utiles dans la marche pour le foyer chrétien et pour le foyer conjugal. Donc si j'ai quelque chose à compléter, c'est vraiment de demeurer fidèle l'un envers l'autre pour que le Seigneur soit fier d'avoir bâti votre foyer et que vous soyez un modèle de foyer pour les autres qui ne sont pas encore venus à votre niveau dans cette aventure. Et je prie vraiment que le Seigneur répande sa grâce sur vous. Et je sais que le dimanche, vous aurez la grande bénédiction devant le Seigneur. Amen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame, attendez-vous. Pourquoi vous ne vous êtes pas venus? C'est la ronde. C'est la ronde. Je vous remercie également grâce à votre mariage et je vous remercie encore une bataille très difficile. Merci. L'homme quittera la maison de son père Il s'attachera à son épouse Ni l'amour, ni rien d'autre Ne pourra vous séparer Aimez-vous pour le meilleur et le pire Aimez-vous pour les barbes aux âges J'ai tourné de Dieu La solution A tous vos problèmes A mon bébé A ton mari A ton mari Et le mari J'ai l'air par Quand il nous aide Dans nos servis Sachez le coup